Bonsoir, M. Le Maire, M. Alain Dubé, de m'avoir permis de vous informer et de me présenter sur les Chevaliers du Colombe. Moi-même, c'est Serge Naud. Je suis le nouveau Grand Chevalier des Chevaliers du Colombe de Bois-Arnois, le Conseil 29 de Rosette, ici. Depuis le 23 novembre dernier, ça faisait presque deux ans qu'on avait pu le Grand Chevalier, puis presque trois ans qu'on n'avait plus aucune activité. Depuis sept ans, les seules activités qu'il y avait eu, c'était les déjeuners et les biens colombiens. Mais si on veut aider la population, ça nous en prend plus que ça. Je ne sais pas si vous connaissez bien les Chevaliers du Colombe. Les Chevaliers du Colombe, nous autres, on est un organisme pour venir en aide aux citoyens les plus démunis de notre communauté. Donc, c'est Melocheville, Bois-Arnois et puis Maple Grove. Merci. Et puis, on s'occupe aussi pour les enfants de voir à ce qu'il y a tous les effets scolaires nécessaires pour pouvoir étudier. Les sacs d'école pour tous les effets scolaires, les manteaux d'hiver pour qu'ils soient confortables, ça fait partie des missions des Chevaliers du Colombe. Les déjeuners et les dîners qui sont à faire à l'école aussi, on s'occupe de voir à ce qu'il manque le moins de produits possibles pour les enfants qui sont les plus démunis d'entre eux. C'est une des raisons premières que j'ai accepté de prendre le poste de Grand Chevalier, c'est pour essayer de faire la différence. Faire une différence, être connu et reconnu pour ce qu'on fait. Et puis, présentement, on a commencé les déjeuners le dimanche passé. Ça a été un succès dans l'ensemble parce qu'on a eu quand même 80 déjeuners pour adultes, plus 26 déjeuners pour enfants. Ça fait que ça a été quand même bien. C'est sûr que pour l'instant, on ne rentre pas dans notre argent parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses, étant donné qu'il y a eu beaucoup de pertes depuis trois ans que tout a été arrêté. Ça fait que là, qu'est-ce qu'il nous reste de ce coup-ci, le mois prochain, disons qu'il va nous en rester un peu plus pour essayer de confler nos coffres un peu. Et puis, en plus, j'ai commencé les soupers qui commencent vendredi de cette semaine. Ça, ça va être à tous les vendredis, à toutes les semaines. OK, à moins qu'il y ait une catastrophe parce que c'était censé de commencer vendredi passé. La salle Marie-Rose a été inondée. Ils ont été obligés de canceller les soupers pour cette raison-là parce qu'ils ont besoin de la salle pour les autres choses. Ça fait que là, les soupers, j'ai fait ici à la salle de la Fabrique parce que la salle Marie-Rose n'est pas encore disponible. Ça ne sera pas avant le mois de mars, ça fait qu'ils vont tenir au courant quand ça va être disponible. Ça fait que pour toutes ces choses-là, j'ai besoin de l'appui de mes frères chevaliers en premier lieu. Après ça, c'est sûr que j'ai besoin de l'appui de toute la société qui vienne à nos déjeuners, qui vienne nous aider à pouvoir remplir un peu plus nos coffres, plus qu'on va avoir d'argent, plus qu'on va aider de gens dans le besoin. Et puis, c'est sûr qu'on a des bénévoles qui donnent généreusement de leur temps, puis on en a besoin d'encore d'autres bénévoles. Si, admettons, que vous êtes intéressés ou que vous connaissez quelqu'un qui est intéressé à aider dans le but d'aider les plus démunis d'entre nous, bien, ça va être apprécié. Vous allez pouvoir communiquer par téléphone au 450-429-3153. S'il y a personne qui répond, laissez un message. On va vous rappeler. Dans les 24 heures, 48 heures maximum, on va vous rappeler pour prendre l'information. Donc, c'était pas mal ce que j'avais à annoncer. Puis, c'est ça. En plus, j'ai besoin des propriétaires de commerce pour nous subventionner, pour nous aider à pouvoir faire nos activités. C'est sûr qu'on va solliciter nos élus municipaux, provinciaux, puis fédéraux pour qu'ils viennent nous aider aussi dans des subventions ou quoi que ce soit. Bien, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Merci. Avez-vous un numéro de… pour les reçus de dons que vous? Oui, oui, oui. On a des reçus à numéro, puis quand vous faites des dons, on donne des reçus, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Que d'autres questions? Oui. Les menus du souper? Les menus du souper, pour l'instant, ils sont assez restreints parce qu'on est un peu comme à la dernière minute, puis un peu sans expérience, on ramasse ça. Fait que là, ça va être un souper spaghettis. OK. avec trois sortes de sauces. Sauce à la viande, viande et légumes, et sauce végétarienne. Puis, on me pose la question, est-ce qu'on va avoir des desserts? Il n'y a pas pensé. Non, on va avoir des desserts. Pas pour cette semaine. Ça fait le moment du temps et le dessert, c'est ça. Exactement. Fait que… Pour les prochains soupers, on va avoir des desserts. Pas de plaisir aux chômeurs. Le café, le thé va être à volonté. Les autres breuvages, c'est un dollar, que ce soit de l'alcool, de l'eau, c'est tout un dollar. C'est combien? C'est 12 dollars pour le souper spaghettis. Ça comprend un sachet de spaghettis. Puis, les enfants de 6 à 12 ans, c'est 6 dollars. C'est à moitié prix. Les enfants de 5 ans et moins, c'est gratuit. Les déjeuners, c'est un peu la même chose. Les déjeuners, c'est 10 dollars. 5 dollars pour les enfants de 6 à 12 ans. Et puis, 0 dollars pour les 5 ans et moins. Dans les déjeuners, on a un ou deux œufs. On a du bacon, on a de la saucisse, on a des patates, des pains au lard, les rôtis. Puis, c'est pas mal ce qu'on fait le déjeuner. Puis, dans le souper spaghettis, c'est sûr que ceux qui veulent avoir du fromage feta, ou du fromage parmesan, ou du piment, quand ils arrivent au bout, à la dernière section, ils sont servis là-dedans. Merci pour vos âges. OK. Merci. Tantôt, j'ai oublié d'ouvrir l'assemblée. Nous allons prendre quelqu'un pour proposer l'ouverture de l'assemblée. M. Savard, appuyé par M. Belmord. Période de questions. S'il y en a qui ont besoin d'éclaircissement, c'est des questions sur l'ordre du jour. Je vous rappelle qu'il y a toujours une période de questions à la fin pour tous les autres sujets. S'il n'y en a pas, on va y aller tout de suite avec l'ordre du jour. Vous avez l'ordre du jour devant vous, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Mme Rajat, appuyé par M. Laverge. 1.5, les procès-verbaux. Vous avez le procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 janvier 2023. Il y a quelqu'un pour le proposer. M. Belmord, appuyé. M. Charrette. 3.1, maintenant. Avis de motion et projet de règlement. Règlement 2023-01, modifiant le règlement numéro 2021-07, relatif au contrôle et à la garde des animaux. Dans le fond, l'organisme Amiaou recueille souvent des chats errants, les fait opérer et trop des familles d'accueil, le temps de les vendre ou de les donner. Donc, la modification va permettre aux familles d'accueil de l'organisme d'être légal, que souvent, ils ont un peu plus de chats que le règlement le permet. Donc, c'est la petite modification. Mme Rajot propose d'appuyer par M. Belmord. Tout le monde est d'accord? Oh, c'est un avis de motion, c'est vrai, excusez-moi. Mme Rajot? Oui. 3.2, avis de motion et projet de règlement. Règlement 2023-02, établissement et programme de subvention pour l'achat de couches lavables et produits sanitaires. On va parler ici d'une subvention de 50 % du coût pour être bonifié de 20 % si c'est acheté à Boarnois. 150 $ par achat ou 250 maximum par famille le temps du programme. Donc, c'est un avis de motion, encore une fois, M. Charrette. Un avis de motion. 3.3. 3.3, avis de motion, règlement 701-75, modifiant le règlement de zonage 701 afin de rassembler et revoir les notions de droits acquis en concordance avec le règlement 703-02, modifiant le règlement de construction. Donc, les deux prochains points concernent le même sujet. Il y avait une contradiction entre deux règlements, un le zonage et l'autre de construction. Donc, on vient juste corriger la situation en mettant le bon texte dans un seul règlement. Donc, c'est un avis de motion, encore une fois, M. Benemart. 3.4, avis de motion, règlement 703-02, modifiant le règlement de construction afin de retirer les notions de droits acquis en concordance avec le règlement 701-75, modifiant le règlement du zonage 701 et à modifier l'édition du Code national du bâtiment. Donc, 3.5, adoption du deuxième projet de règlement 701-74, modifiant le règlement du zonage 701 afin d'agrandir la zone I-65 à même la zone I-61. Donc, ça a été discuté à la dernière assemblée, l'avis de motion et le premier projet de règlement a été adopté. On est dans le parc industriel près du IKEA, voisin du gros bâtiment en construction. Il y a un petit terrain en zone blanche qui a été vendu au promoteur juste à côté. Donc, il s'agit d'intégrer le I-65 à même le I-61. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Chavard, appuyé par M. Laverge. Tout le monde d'accord? On est vendu à 5.1, création et nomination du comité de sécurité. Donc, on avait parlé qu'en 2023, nous allons commencer à regarder comment améliorer la sécurité dans nos rues. Donc, voici comme la première étape. Donc, de créer le comité de sécurité routière de la Ville de Bois-Noix, dont les objectifs seront établir une ligne directrice en matière de sécurité routière, assurer la sécurité des citoyens, assurer la gestion efficace de la circulation, assurer le traitement des requêtes et plaintes relatives à la circulation, la signalisation et la sécurité routière. Et on nomme sur le comité les titulaires de charge ou les postes suivants au sein du comité, donc le maire, le conseiller responsable du dossier de la sécurité publique, en l'occurrence M. Charette, la direction générale, les travaux publics, la contremaire de voirie et un représentant du service de police. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyée par Mme Rajot. Tout le monde d'accord? 5.2. Ajout d'un assuré additionnel sur la police d'assurance générale de la Ville, PAC Nature du Bois-Rober. Oui? OK. Donc, ça va être noté au procès-verbal. M. Laverge retire du point. Donc, il s'agit d'ajouter l'organisme à but non lucratif PAC Nature du Bois-Rober à titre d'assuré additionnel sur la police d'assurance de la Ville et de refacturer la surprime à l'organisme. J'ai un proposeur, Mme Rajot, appuyée par M. Charette. Tout le monde est d'accord? Vous pouvez réintégrer, M. Laverge. 5.3. Octroi de contrat accompagnement pour la réalisation d'un projet de logement abordable, bio, filia, développement durable. Donc, une autre étape importante dans notre beau projet de logement abordable sur la rue Péladeau. Donc, le mandat va consister, entre autres, à trouver un organisme qui va gérer le parc immobilier, reviser l'implantation et les volumétries en fonction des critères de l'organisme et des programmes gouvernementaux et monter un budget de développement. Donc, la résolution, c'est d'octroyer à bio, filia, développement durable, le contrat pour l'accompagnement municipal en vue de la réalisation d'un projet de logement abordable en conformité avec le rapport d'opportunité immobilière déposé le 31 août 2022 pour un montant de 20 000 avant-taxe. Si Mme Rajat le propose, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde est d'accord. 5.4. Renouvellement de la police d'assurance générale 2023-2024 mutuelle des municipalités du Québec. Donc, il s'agit d'autoriser le paiement du renouvellement de la police d'assurance à FQM Assurance au montant de 326 917 avant-taxe. M. Savard appuyé par M. Velmore. Tout le monde est d'accord. 5.5. Approbation du budget 2023 à l'Office municipal d'habitation. Donc, c'est d'approuver le budget de l'OMH tel que présenté avec un surplus de 71 1726. Mme Fortier propose, appuyé par Mme Rajat. 6.6. Embauche d'un directeur de la gestion des eaux, M. Mamadou Bello-Dialo. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Belmore appuyé par M. Charrette. 6.2. Embauche d'une inspectrice en bâtiment à service de l'occupation du territoire, Mme Vicky Lafontaine. Donc, il s'agit d'embaucher Mme Vicky Lafontaine à titre d'inspectrice en bâtiment et de la désigner responsable d'application de tous les règlements d'urbanisme, de la désigner également responsable d'application du règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux et des cours d'eau de la MRC, et de la désigner aussi pour responsable d'application en surveillance des contrôles des règlements municipaux suivants, donc les règlements qui concernent les égouts privés, les pesticides, les compteurs d'eau, les cuisines de rue, le rejet des eaux de gouttières dans le réseau d'égout, la gestion des eaux pluviales sur les lots excédant 800 m2, le bannissement des sacs de plastique, la garde et le contrôle des animaux, du contrôle intérimaire limitant les nouvelles constructions résidentielles à Malocheville et le règlement relatif au déneigement des aires de stationnement privés par les entrepreneurs sur le territoire de la ville. Donc, elle a là beaucoup de travail, Mme Lafontaine. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Charette appuie par M. Belmont. 6.3. Embauche de surveillant au centre communautaire Services des loisirs de la culture et de la vie communautaire. C'est M. Félix Labais. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette appuie par M. Laverge. 6.4, l'embauche d'une proposée à l'éco-centre temporaire, service des travaux publics, Mme Isabelle Leblanc. J'ai un proposeur. C'est la berge appuyée, M. Charette. 6.5, une nomination d'une concierge, service des travaux publics. Il s'agit de Mme Chantal Leclerc. J'ai un proposeur, Mme Fortier, appuyée par Mme Rajotte. 6.6, fin d'emploi du salarié numéro 1194 en date du 18 janvier. Suite à la lettre de la Direction générale, donc il est recommandé d'intervenir la fin d'emploi du salarié 1194 en date du 18 janvier 2023. M. Belmore, appuyée par Mme Jarette. 6.7, une nomination d'un proposé aux loisirs, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Maxime Duval. Mme Rajotte, appuyée par M. Laverge. 7.1, approbation de la liste des comptes à payer. Donc, d'approuver la liste des comptes à payer en date du 31 janvier 2023, au montant de 772 928,90, et sur en date du 31 janvier, pour un montant de 1 769 225. Donc, j'ai un propos d'or. M. Jarette, appuyé par M. Belmore. Tout le monde d'accord? 7.2, seulement un dépôt. Donc, on dépose l'état des revenus dépenses aux fonds d'administration au 31 janvier 2023. 7.3, adjudication de l'appel d'offres relatifs à des services professionnels pour un plan directeur des parcs et espaces verts pour la Ville de Bois-Noie. Donc, le conseil accorde une grande importance à nos parcs et nos espaces verts. Donc, on va se doter d'un plan, d'une vision avec ce mandat. On pourra prendre des décisions éclairées par la suite. Donc, il est décidé ici, la proposition est d'adjuger le contrat relatif à des services professionnels pour un plan directeur des parcs et espaces verts, ou soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage, soit la société, BC2, groupe conseil, pour un montant de 42 650. Mme Rajat est appuyé par M. Leverge. Tout le monde est d'accord. 7.4, octroi de contrat, demande de prix pour démenter tous les bâtiments et aménagements situés au 77 rue Le Duc. Donc, parlant de parc, la Ville a acheté le bâtiment du 77 rue Le Duc en le but d'en faire un parc, ce qui ferait le seul parc du quartier Saint-Louis. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat relatif au démantèlement de tous les bâtiments situés au 77 rue Le Duc, au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société de construction JP Roy, pour un montant de 19 900 avant-taxe. M. Belman, est-ce que vous le proposez? Oui. Mme Rajat appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Je peux même dire que la démolition, c'est que ça, c'est que ça. Oui. 7.5, acquisition de quatre véhicules pour les travaux publics au centre d'acquisition gouvernementale. Donc, il s'agit d'acquérir trois véhicules Mitsubishi RVAR pour un montant de 83 922 et un véhicule F-150 au montant de 53 759 pour un total de 144 547. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Jaret appuie par M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 7.6, financement par le fonds de roulement, aménagement de la nouvelle usine de sénissement des eaux. Il s'agit de financer l'écart de prix pour l'achat de divers équipements au montant de 800 753 par le fonds de roulement. Un proposeur. M. Demare appuie. Mme Fortier. 8.1, adoption politique de la famille et des aînés. Donc, on est très, très fiers d'adopter la politique de la famille. Donc, un merci spécial au comité qui a travaillé sur le dossier. Donc, je vais les nommer. Jocelyne Rajotte, conseillère municipale. Merci, Jocelyne. Anne Boutillier, chef de division de culture et de vie communautaire. Merci. Et dans les gens du public, on pourrait dire Ariane Thériault-Morin du SISMO. Robert Bélet du Club des aînés. Caroline Raymond de la Maison des jeunes. Jasmine Fougère de la Halle familiale. Rodolphe Demers de la Maison des enfants. Lise Labbé-Boyer, citoyenne représentante des aînés. Et Carole Leblanc, citoyenne représentante famille. Donc, une politique basée sur des valeurs d'accueil, solidarité, équité, créativité. Et dans les grands objectifs de la politique. Donc, augmenter l'accessibilité aux équipements, aux infrastructures et aux activités de loisirs. Accroître l'attrait des parcs et des espaces verts. Améliorer la mobilité des enfants, des familles et des aînés. Favoriser le développement d'environnements bienveillants et inclusifs. Et contribuer au développement du plein potentiel des enfants. Donc, c'est les grands objectifs de la politique. Est-ce qu'on propose ça? Oui, Mme Rajotte. Appuyé par M. Leverge. Tout le monde est d'accord? 8.2. La ratification de l'octroi d'aide financière. Donc, on a deux aides financières pour le Club Optimisme, pour la fête familiale au montant de 4 000 $. Une fête familiale qui va avoir lieu le 10 juin. Et les régates de Bois-Arnois pour 10 000 $ qui vont avoir lieu cette année à la fête du travail. À la fin de semaine de la fête du travail. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. C'est le nombre d'accords. 9.1. On sera de fournisseurs de luminaires de rue Odelle. Donc, comme on a mentionné à la dernière séance, on va faire la conversion de nos luminaires de rue Odelle. Donc, environ 890 luminaires au total qui vont être changés. Si ça va bien, d'ici la fin de l'année, ça va être fait. Donc, il s'agit ici que M. Alain Perrault, je cherche le texte, chef de division d'infrastructures municipales, soit autorisé et signé pour le compte de la Ville un contrat avec Énergère-Ing en utilisant le modèle prévu à l'annexe 4 de l'appel d'offres, sous réserve d'adaptation et tout attenda concernant la réalisation des mesures hors bord de roue prévues à la présente résolution, qu'il soit autorisé à accomplir toute formalité découlant de l'appel d'offres de ce contrat, tel que modifié par l'attenda. Le cas échéant est que le conseil est autorisé à débourser une somme d'environ 366 408,49, plus les taxes découlant du contrat, tel que modifié avec Énergère. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charest appuyé par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? Point 2. L'autorisation de dépôt de demande d'aide financière bouclage du réseau d'aqueduc secteur Maple Grove entre les rues Charest et les boulots. Subvention primo. Donc là, je vous annonce que les 17 prochaines résolutions ont tout rapport avec les demandes de subvention. Comme vous le savez, il y a beaucoup de travaux d'infrastructure à faire à Bournois, donc si on veut être prêt, on va obtenir le plus de subvention possible. Il faut passer par là. Donc là, 9.2, on part avec celle-là. Donc, un proposeur. M. Savard appuyé par M. Charest. 9.3. L'autorisation et dépôt d'une demande d'aide financière étude de faisabilité pour la construction d'une nouvelle usine de filtration d'eau potable à Bournois. Donc, M. Bellemore appuyé par M. Laberge. On parle d'une étude de faisabilité. Attendez-vous pas de voir une usine d'ici une couple d'années. Je vous avertis de suite. 9.4. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière étude de faisabilité pour le bouclage du réseau d'aqueduc entre les rues Côté et la 12e avenue à un secteur Maple Grove Grove Grove. M. Savard appuyé par M. Savard. 9.5. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière étude de faisabilité pour le bouclage du réseau d'aqueduc secteur Maple Grove entre les rues Côté et Tulip et la limite de Ville-de-Lyrie. M. le proposant, Mme Rajotte appuyé par M. Charest. 9.6. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière et finalisation des plans et de vie de séparation des réseaux d'égout et de remplacement de conduite d'eau potable de la rue Hélisse. M. Savard appuyé par M. Laberge. 9.7. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière et réhabilitation des conduites d'égout sanitaire par gainage dans le secteur de Melocheville. M. Savard appuyé par Mme Fortier. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière et réhabilitation des réseaux d'égout et réhabilitation des conduites d'égout sanitaire par gainage dans le secteur de Melocheville. Boulevard de Melocheville, boulevard de Melocheville et 14, 15, 16e avenue. L'Amportier appuyé par M. Savard. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, préparation d'un plan directeur de séparation des réseaux d'égout et de gestion des eaux pluviales. M. Bellemort appuyé par M. Laberge. 9.10. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière et construction des tranchées drainantes, première, deuxième, troisième, quatrième avenue dans le secteur de Melocheville. L'Amportier appuyé par M. Savard. 9.11. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, remplacement de la conduite d'émissaire de l'usine de construction de bassins de rétention d'eau usée sur le chemin des Hauts-Fourneaux. M. Savard appuyé par M. Laberge. 9.12. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, réhabilitation des conduites d'eau potable, 9, 10, 11 et 12e avenue au secteur de Melocheville. M. Savard appuyé par Mme Fortier. Oh, excusez, c'est vrai. La 10 et 11 n'existent même pas à Melocheville. Oui, c'est ça. 9.13. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, construction de tranchées drainantes, rue Florent, Dunat, Sœur. M. Charest appuyé par M. Pelemont. 9.14. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, séparation des eaux d'égout, rue Clos, dans le secteur de Bois-Montain. M. Charrette appuyé par M. Laberge. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, construction de tranchées drainantes, rue Guy et McDonald's, dans le secteur de Melocheville. Mme Rajat appuyé par M. Le Marre. 9.16. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, séparation des réseaux d'égout, rue de la Couturière, Adolphe Primault, dans le secteur de Melocheville. Mme Rajat appuyé par M. Le Marre. 9.17. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, réhabilitation, conduite d'eau potable, rue Dunant, Richard et Cadieux. M. Charrette appuyé par M. Bellemont. 9.18. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, révision de la programmation 2019-2023, de la TECQ, afin d'y inclure les travaux de raccordement des nouveaux puits bruts et de la rue Aimont à l'usine de traitement d'eau potable du secteur Melocheville. M. Savard appuyé par Mme Fortier. Je pense que ça faisait le tour des 17 demandes d'aide financière. On verra si on va les recevoir. 10.1. Modification d'entente intermunicipale concernant la fourniture de services pour l'entretien d'une section du chemin du canal S et d'une section du rang Sainte-Marie. Depuis 2012, en verrons une entente de services à Gvalifil. On effectue l'entretien sur le chemin du canal. Eux en font un bout sur le rang Sainte-Marie. On renouvelle l'entente jusqu'en 2027 et ça donne 2 500 $ par année à la Ville de Bois. Mme Fortier le propose, appuyé par M. Savard. 6.2. Octroie le contrat de gré à gré, travaux d'ingénierie pour la production et plein de vie pour la mise en place d'une horde de cuisine à la capitainerie. On a des travaux à faire à la capitainerie pour les mettre aux normes commerciales. Il s'agit d'octroyer un contrat de gré à gré pour les travaux d'ingénierie pour la production, plein de vie pour la mise en place d'une horde de cuisine à la capitainerie. Avec les services, la société, les services EXP pour un montant de 13 500 avant-d'axe. M. Savard, appuyé par M. Belmord. 12.1, demande d'approbation de plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, situé au 405 RUANA. Donc, attendu que le comité d'urbanisme recommande à l'unanimité de refuser la demande telle que présentée, attendu que le conseil aussi municipal désirait préconiser la construction de bâtiments s'inspirant des courants architecturaux et des styles de l'époque du centre-ville. Donc, en conséquence, il est proposé de désapprouver la demande telle que présentée pour le pays. On peut savoir appuyer par M. Charest. M. Belmord. Appuyez M. Charest, merci. Oui, est-ce que vous voulez voter? Oui. OK, c'est bon. On est proposé en secondaire, donc s'il n'y a pas d'objection, tout le monde est... Non, moi, je suis... Tu es contre la proposition, si je connais, c'est ça? OK, correct. OK, c'est bon. Je vais juste être sûr pour être sûr, on va demander le vote de ceux qui sont en faveur de la résolution telle qu'elle est présentée. Ceux qui sont contre? Oui. Ceux qui sont contre? OK, bon, donc c'est adopté à la majorité. Good. Par majorité? Oui, 50 heures. Par majorité. Adopté à la majorité. Oui, c'est ça. 12.2. Annulation de la résolution 2022-07-377, demande de paiement d'une somme d'argent, cession à des fins de Pâques, demande de lotissement 2022-024, on est sur la boulevard Cadiou 485, donc on doit annuler la demande de paiement qui était basée sur la valeur du terrain en date d'aujourd'hui, alors que la demande de lotissement date de plusieurs années. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de l'annuler. On va la refaire dans deux points suivants, là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour annuler? M. Charest, appuyez par Mme Rajat. 12.3, demande de paiement d'une somme d'argent, cession à des fins de Pâques. On est au bout de la rue Gendron, donc une demande de paiement de 222 380. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charest, appuyez par M. Belmore. 12.4, demande de paiement d'une somme d'argent, cession à des fins de Pâques, demande de lotissement 2017-01-002. Donc, c'est elle qui a discuté tantôt, là. Donc, la demande, la nouvelle demande représente la somme de 30 550. Deuxième proposeur, M. Charest, appuyez vers Mme Rajat. 13.3.1, autorisation de signature en termes de service pour l'année 2023, unité communautaire des mesures d'urgence Montérégie. Là, il s'agit d'une unité communautaire qui est offerte aux pompiers lors d'intervention, donc pour un montant maximum de 750 $ par année. Mme Fortier, appuyez par M. Laverge. 13.2, adoption des rapports d'activité pour l'exercice 2022, schéma de couverture de risque en sécurité d'incendie. Vous avez le rapport avec vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le proposer? Je serai appuyé par M. Belmore. Donc, 13.3, demande pour le dépôt d'un offre d'achat sur une partie du lot, 5 457 619 pour la construction d'une nouvelle caserne de sécurité d'incendie. Donc, on regarde la possibilité de déménager notre caserne, donc il existe des subventions intéressantes. Le bâtiment actuel a besoin de beaucoup d'investissement. On s'en compte aussi le trafic, puis le trafic que vous connaissez sur le chemin de la Beauce, qui est difficile d'entrer et sortir pour les pompiers. Et donc, la proposition ici de déposer une offre d'achat sur le terrain qui est au coin du Beauvoir-Cadieu du chemin Saint-Louis, le terrain vacant qui est sur le coin du Beauvoir-Cadieu. Donc, c'est d'autoriser, donc, de déposer l'offre d'achat afin de réserver le terrain et d'effectuer les tests nécessaires. Donc, le montant est de 1,6 millions. Et d'autoriser la directrice générale à signer la dite offre d'achat. Une autre affaire que j'ai oubliée, ça pourrait permettre aussi de nous faire une voie supplémentaire, à de donner à le cas qu'on déménage, faire une voie supplémentaire sur le chemin de la Beauce, tourner à droite sur le Beauvoir-Cadieu, là. Monsieur Charette appuyé par Mme Rajat. Ah, j'avais vu la main de... Non, c'est bon. 13.4. Utilisation de signature, revenant numéro 2 à l'entente de financement pour la mise en œuvre d'activités de gestion des risques associées aux matières dangereuses, cas de la prévention des sinistres 2013-2020. Donc, dans le fond, c'est de demander au ministère de la Sécurité publique la prolongation de la date de fin des travaux, au 31 mars, et d'autoriser le maire ou, en cas d'absence de décapacité, la directrice générale, Mme Catherine Érica-Vincent, à signer pour et au nom de la Ville, l'avenir numéro 2 à l'entente de financement pour la mise en place d'activités de gestion des risques associées aux matières dangereuses. Ça fait le tour des points l'heure du jour, vous avez fait une nouvelle, il n'y avait pas rien, communication. Quelques petits points avant de passer la parole au conseiller qui aurait des choses. Donc, je voulais faire un merci spécial aux employés pour le service de déneigement, les employés de la Ville. Malheureusement, on voit souvent seulement les critiques, mais il est important de rappeler qu'on a eu 75 cm de neige à à peu près 17 jours. Donc, c'est une situation qui n'arrive pas si souvent que ça. Donc, merci beaucoup à la gang. Deuxièmement, je vous rappelle qu'on est dans la semaine de la persévérance scolaire. Donc, on encourage les jeunes à ne pas lâcher. L'éducation, c'est important. Donc, on doit tout en faire une priorité. Et le dernier petit point concernant les infrastructures, les coupures d'eau qu'on a eues. J'ai fait une publication au Facebook là-dessus la semaine passée, mais je voulais quand même le répéter, que le conseil actuel est bien au fait de l'ampleur des travaux. On a vu les subventions qu'on a demandées tantôt. On est conscient de l'ampleur des travaux, puis on en fait une priorité. On a engagé des gens au service d'ingénierie qui travaillent à temps plein là-dessus aussi. Donc, on va commencer par la rue Hélisse, puis le branchement des puits à Melocheville, puis ensuite, on va pouvoir vous présenter toute la liste et la séquence des autres travaux. Puis l'autre point, qu'il faut être bien conscient, qu'il va falloir être patient, parce que ça ne se fera pas en deux ans, ces travaux-là. On en a pour plusieurs, plusieurs années de travaux à réaliser. Donc, on demande aux gens d'être patients. Donc, c'est le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens du conseil qui ont des choses en particulier, avant de passer à la période des questions? Ça va? Oui. Allez-y. Il faut juste rapprocher au niveau des infrastructures, c'est... On peut dire qu'en 10, c'est 12 ans. On parle sur... Au moins une dizaine d'années, là, pour être capable de faire ça de certain. Entre 10 et 12 ans. Deuxième des choses, moi-même et plusieurs autres, on est bien conscient qu'au niveau budgétaire, on va pouvoir balancer avec nos dépenses, revenus, et les investissements qu'il y a à faire à l'intérieur de la ville. Ça, c'est sûr. Deuxième des choses, moi, c'est un autre conseil de M. Le Maire. La maturité du parc industriel. Maturité, ce qui veut dire le maximum de taxes que le parc industriel va venir nous aider dans les infrastructures. On va avoir... Quand est-ce que vous pensez qu'on va avoir la maturité, M. Le Maire, dans le parc industriel? Difficile à dire. Bon, on parle de Google, mais Google n'est pas commensable. Donc, tout ce qui est en train de se bâtir, il va y avoir des revenus supplémentaires qu'on doit s'attendre dans les prochains budgets aussi pour aller avec du budget d'environ 40 millions par année. Mais je pense qu'on va en avoir... Oui. Donc, en tout cas, en entour de ça, on va avoir d'autres revenus qui vont venir en plus avec les nouvelles constructions. Donc, c'est sûr et certain qu'avec les subventions... Là, au niveau des incendies, quel est le pourcentage de subventions qu'on va avoir sur les casernes? C'est 65 % qui donnent... 65 % des coûts vont être défrayés. Ça, c'est obligatoire. C'est le gouvernement. Ça, c'est un règlement qui va être défrayé par le gouvernement. C'est en partant. C'est-à-dire les coûts de terrain, tout ça, qui vont avoir, en général, si on va avoir les coûts finales plus tard. Donc, c'est ça. C'est un petit peu l'intervention que je veux dire. C'est qu'il y a une planification financière qu'on travaille dessus, puis que ça va inquiéter les pôles. Ça va quand même se faire, mais sur une 10 à 12 ans à venir. On ne peut pas faire ça comme M. le maire a dit dans deux ans. C'est impossible. Merci. Merci. Autre intervention? Alors, on passe à la période de questions. Je vais aller avec les questions que j'ai reçues par courriel. La première de Pamela Nantel. La réponse, je vais l'avoir déjà faite avec ce qu'on vient de parler, mais je vais l'aller quand même. Nos infrastructures sont vieillissantes. Des bris d'aqueduc générant des interruptions d'eau de plusieurs heures sont de plus en plus fréquents, et ce, principalement dans le secteur S. Nous sommes au fait de cette situation. Il vous l'est également. J'aimerais savoir quelles ont été les actions menées par la Ville pour prendre la situation, études, rapports, plan d'intervention, inspection, et décretes plus précisément que ce qui a été réalisé, en fait, dans cette dernière année. Donc, de fond, je pense, avec la réponse que j'ai donnée tantôt, je pense, elle répond très bien à la question de Mme Nantel. L'autre question de Yves Lefebvre. Il demandait de rajouter des indicateurs de vitesse à chaque côté de l'École Saint-Eugène sur le boulevard. Faire une demande au gouvernement pour protéger les enfants, il est très vite qu'ils passent vite aussi. C'est une route provinciale, donc on prend ça en note. Donc, c'est sûr que... On va étudier la question et on demandera au gouvernement le cas échéant. Et l'autre question de Laura d'Alessandro. Donc, la rue entre des éclusiers et des bâteliers n'est pas pavée. Quand est-ce que la rue va l'être? Il y a un gros trou dans la portion de la rue. Comment est-ce que je peux le signaler pour la réparation? Donc, juste pour signaler à Mme et à tout le monde, c'est que ce n'est pas une rue, dans le fond, on est sur un terrain privé et les propriétaires nous laissent passer gentiment, mais on va quand même lui demander d'essayer de l'entretenir puis même l'été, on a des plaintes de poussière. Les gens passent par là puis c'est engravé. Donc, on va essayer de vérifier que la propriétaire des lieux, ça ne peut pas améliorer son petit chemin. Donc, ça fait le tour. Des questions reçues par courriel. Est-ce qu'il y en a dans l'assistance qui ont des questions? M. Jean-Léon? Moi, je voudrais savoir, c'est qu'elle est une heure qui a fait les plans de la rue Morel. Il est parti. Il n'a pas pensé plus long que son nez pour faire des terrains pour les chiens aller faire le besoin puis restreindre la circulation. Quand est-ce que vous allez enlever ça, ces affaires-là? Toi, tu parles des cellulaires. Oui, 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 oui. Ça donne quoi, ça? Une place pour les chiens pour les chiens puis c'est qu'il existe. Ça semble assez prouvé, je n'ai pas le problème scientifique, mais ils disent que pour ralentir le trafic, il faut donner une impression que la vue est étroite. En tout cas, j'ai vu, il y a un monsieur qui avait fait des plaintes à Val-Fil qui avait installé ça puis après, deux, trois années plus tard, il est revenu pour dire que finalement, vous aviez raison de les installer, il était satisfait. Ah oui, mais il faut le taillette pour laisser passer le choc. Oui, je comprends. Ça, c'est ridicule. C'est à cause du no parking. Est-ce que vous avez un côté complet pas de stationnement, mais on ne l'a pas? Monsieur le maire, on ne s'est pas consulté, le jeune, il est venu lui-même, je ne savais même pas. Je voulais vous en parler un peu, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une chance qu'il a ringé, parce qu'en avant du 27 Morel, la poche qu'il a là, crée son grain, les goûts à ciel ouvert. Il y avait l'État, ça n'avait pas de sens. Je ne sais pas où je vais les faire avec ça. La police, les chiens, as-tu déjà donné une contravention? Oui, il y en donne. Non, non, mais... Je n'ai pas de rapport à ça, combien? OK. J'ai une autre question aussi. Les jobs, que tu as parlé au début, c'est-tu des nouvelles jobs? Les subventions que tu faisais? Les nouveaux employés? Les nouveaux employés? Oui, non, ce n'est pas nécessairement parce qu'on ne fait pas de résolution quand il y en a qui partent aussi. Ça peut donner l'impression qu'on engage beaucoup de monde. Oui, c'est ça. C'est souvent du remplacement. OK. La photo que tu as montrée, c'est la rue Anna, la belle bâtisse. Oui, c'est la bâtisse Brune, oui. C'était-tu dans le trou aussi dans l'arrière du Géant? Oui, au coin d'Anna et Richard. Vous n'acceptez pas... C'est juste quelques modifications. On veut que dans le PIA, dans le fond, dans l'Élysse, Saint-Laurent, puis Anna, quand il y a des nouveaux bâtiments, on aimerait qu'il y ait un petit cachet un peu de vieux bourgeois, qu'on pourrait dire. OK, OK. Ce n'est pas des gros changements. Est-ce que 20-20? OK, puis... Rassure, pour les pompiers, comme on parlait, tantôt, ça se pourrait-tu que le gouvernement du Québec dise « vous restez là»? Il pourrait peut-être refuser la subvention de 75 %. On verra à ce moment-là, mais ça a l'air quand même assez automatique, cette subvention-là. Mais là, sur le ménage, je ne le vois, j'espère que ça va être la dernière fois. Non, non, si j'espère qu'il n'y aurait pas des maisons à côté, puis là, ils vont dire « il y a trop de maisons, on va aller dans le parc industriel. » Peut-être que ça aurait été mieux d'être là et d'être sûr de rester là. Peut-être au début, mais là, il n'y a pas de maisons allant derrière, c'est des champs agricoles. Oui, c'est ça. On ne peut pas dans le parc industriel. De toute façon, on ne pourra pas. On ne peut pas être proche des humains. Non, mais je n'ai pas fini l'affaire. Non, 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 non. Oui, oui, j'ai essayé d'entendre. Je voudrais savoir. Vous savez parler la dernière séance, vous avez engagé quatre pompiers supplémentaires l'année prochaine. On a-tu les moyens de vos ambitions? Ça représente un budget de combien? À peu près 400, 500 000? Oui, c'était le total pour l'année, mais il n'y a plus. Il y a autour de 800 000 l'année complète. 800 000? De plus, oui. On a-tu l'or pour ça? On va être capable. Oui? Non, je suis un marre de ça, ça, là. Là, on va avoir quatre pompiers et on va avoir combien de chefs et de sous-chefs. L'organigramme actuel ne changera pas. On a enlevé, il y a un officier de moins, il n'y a pas d'adjoint. OK, là, il y en a deux. Oui. Il y avait un chef, il y avait un adjoint, il y a juste un chef présentement. J'ai déjà eu une modification de fait dernièrement. OK. Tant qu'à rester dans la rue Morel, pour récapituler, c'était pour dire qu'il n'y a pas de droit stationnel sur notre côté à nous autres, théoriquement, au début de tout quand ils l'ont construit. Puis, parce que moi, je veux savoir ce qu'on en est avec les pancartes parce qu'avant les fêtes, tu avais tendance à dire qu'il n'y aurait plus de pancartes. Puis, je vous ai tous envoyé un e-mail à tout le monde pour vous dire que les pompiers ont pris des minutes pour reculer quand il y a eu une incendie. Ça, c'est vraiment les citoyens qui sont en danger dans ce temps-là. Ça ne coûte pas trop cher à l'argent de dépenser peut-être que deux, trois pancartes, ça ne coûterait pas trop cher à installer pour avoir un non-stationnement fait chez nous en face de la saillie ou fait, comme M. Gendon dit, enlever la saillie. Mais ça, ça va être 300 000 pour relocaliser le plusard plus la saillie. Vous étudiez la question ou vous avez complètement abandonné? Non, non, pas abandonné, mais on pourrait le faire le traiter dans le comité de sécurité qu'on a parlé tantôt. On pourrait le mettre à l'autre jour du premier comité. C'est pas bien long et c'est l'autre saillie au centre à l'autre bout d'aller vérifier si c'est la même chose s'il arrive un feu mais les bâtisses ne sont pas toutes bâties. Mais chez nous, les pompiers n'étaient pas capables de reculer du tout, du tout, du tout. M. Velland? Oui, mais moi, j'ai entendu dire que les pompiers avaient dit qu'ils n'avaient pas eu de problème. Tu penses que les chauffeurs ne veulent pas perdre leur steering en disant qu'il n'y a pas eu de problème? Moi, j'ai deux témoins qui n'ont eu des problèmes et ça a pris un gros cinq minutes avant de reculer. Ça, c'est peut-être une perte de vie quand quelqu'un est coincé dans une maison. Donc, c'est vraiment la sécurité publique. On va le traiter au comité la semaine prochaine. Votre rue va empêcher le monde de passer vite. Ça ne marche pas. Mais devant, chez nous, la saillie, ça ralentit le monde. Avec les autos parkés, c'est bien une valeur. Les pompiers, ils n'ont pas capables de reculer du tout, du tout. Deux chars ne se rencontrent pas. OK. On prend ça en note pour le comité. C'est ça que j'aimerais. Merci. Enlever les saillies et mettre des dos d'hommes. Ça aussi, des dos d'hommes. Ça peut valentir le trafic. Je les mettrais à peu près à trois pieds de haut. On va être capable de s'en porter. Ça ralentirait beaucoup le monde. Merci. Vous avez une autre question, Mme? Oui. Ça vit. Oui. Non, mais qu'est-ce que vous pourriez faire pour empêcher? C'est sûr, ça doit être à peu près... En tout cas, j'ose espérer que c'est pour les mêmes personnes qui viennent à la Turchie faire des tas. Mais Chris, ça va être à l'été. Ça va être fou. La pisclave aussi, c'est plein de tas. On va mettre dans les pancartes avec des amandes ou je ne sais pas. Ils ne voient pas d'autre chose que ça. Ils mettent des pancartes et ils disent que c'est une tente d'amandes. Ben là, les autres, ils traînent sur les sacs. Ben oui, c'est pas tout le monde. Ça ne va pas facile. Je te dis, tu regarderas, si je prends des photos, je fais rien à prendre l'autre fois. Après ça, il a neigé. Quand la neige va tomber, allez sur la piste cyclable, vous allez voir toutes les trucs qui sont laissées là, ça prend des mois de disparaître. On ne sache pas. Si je fais comme les chevaux à Montréal, tu veux mettre un... Ben! C'est fini, vous l'avez dit. C'est bon. Oui, M. Zoran. Je voudrais faire un complément avec la question de la station d'essence. On est une usine de clore. Oui. À partir de ce moment-là, il faut aller avec des halons dans l'effet que si jamais il y a une fuite de clore à l'intérieur de la ville, le poste d'incendie, il ne faut pas que ça ait affecté. Puis le nom, le domaine, c'est bon. on avait 1.6 à 2 kilomètres de l'usine de clore en ayant un rayon pour être capable d'être dans les limites que ça ne s'est pas affecté. C'est pas grave. C'est pas loin. Entre 1.5 et 1.6 kilomètres. C'est juste l'information. Donc, on ne peut pas la faire ce qu'on veut. Donc, il fallait que le rayon à partir de où est-ce qu'on veut la faire. C'est ça? Oui. Il faut être bien placé aussi pour servir toute la population. Je pense que tu serais plus proche. Je ne veux pas te contredire, mais je pense que tu serais plus proche si tu étais dans le pack industriel de l'origine de clore. Parce que nous autres, on rentre par l'eau de bond, mais il n'y a pas un monde. On a regardé aussi les vents prédominants. On s'entend là-dessus. Ça, c'est sûr. Mais acceptez que dans la zone, on a vérifié ça. On ne peut pas la faire ce qu'on veut non plus. Il n'y a pas des terrains disponibles tant que ça. Je ne suis pas là. Oui. M. Laberge, évidemment. Oui. Pour les premiers répondants, c'est deux pompiers qui sont premiers répondants. Eux autres, je ne comprends pas. J'ai lu le choix, je ne comprends pas exactement ce que ça voulait dire. Oui. Il est encore tôt un peu. C'est rien que l'année prochaine qu'on va partir de ça. L'annonce est sortie, mais en fond, l'idée, c'est d'avoir quatre pompiers en caserne. Oui. Sur les quatre, il y en a deux qui sont premiers répondants qui vont aller sur les appels de premiers répondants. Si un peu, les deux pompiers. Les deux pompiers sont là, mais il va y avoir un appel pareil qui va se faire et les autres pompiers vont venir comme aujourd'hui. C'est toujours OK. Aujourd'hui, ces deux pompiers-là qui sont premiers répondants, ne sont pas sur le feu qui vont aller sur la... Bien, s'il y a un appel de premiers répondants, oui. S'il n'y a pas d'appel de premiers répondants, ils vont pouvoir aller au feu. OK. Autre question? Non, non. Ah, tu n'avais rien. Vas-y, vas-y. Il y a combien de premiers répondants en personnel qui est là pour prendre soin de nous à ce moment? Présentement, mais là, c'est l'organisme, le mieux placé, c'est un arrière-trois qui va te répondre à ça. Mais nous autres, dans le futur, ce qu'on veut, c'est que les pompiers soient tous formés pour répondre. Tout formés. Peu importe qui va être là dans la caserne, ils vont être formés pour répondre. OK. nous allons avoir deux permanents. Premiers répondants. Tout le temps, tout le temps. OK, c'est quatre. La famille, c'est quatre. Oui, c'est ça. Oui, oui. Là, juste, c'est que c'est de niveau 2 et de niveau 3. Les premiers répondants qu'on va avoir ici à Valoie, ça va être de niveau 2. Bon, c'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est un niveau 2. Donc, à partir de ce moment-là, les appels en train à chaque année qu'on est ici pour la Ville de Bonnois, c'est une moyenne de 1000 appels par année au niveau des premiers répondants. Pardon? Niveau 3. De niveau 3. Fait que, M. Dalot, est-ce que vous pourriez expliquer niveau 2, niveau 3, de plus que votre connaissance et le bien? Je n'ai pas mes notes devant moi. Il y a une... une... partie du... des protocoles que le niveau 2 permet, mais qu'il ne permet pas au niveau 2 de faire du niveau 3. Donc, que ce soit la prise de saturation, du jour... de l'obligion... de l'obligion... de l'obligion... de l'obligion... de l'obligion... Oui, c'est moi. Ensuite de ça, traumatologie, hormis que tu arrives dans un cas de voiture ou quoi que ce soit, tu stabilises, après ça, ta job, c'est le service d'ambulance qui va le faire. Malheureusement, la... l'agence de santé de la Montérégie et même tout ont adopté un accord avec les services d'incendie dans le but de... abaisser les coûts, donc abaisser le nombre d'appels. Ça veut dire qu'il y a des appels que les gens auraient besoin d'avoir quelqu'un pour les assister, mais que les pompiers ne l'auront pas parce qu'ils sont au niveau 2, à l'au lieu d'être au niveau 3. C'est pas pour vanter un système ou quoi que ce soit, mais le système est, excusez-moi, mal fait de drogue. Ça veut dire qu'il y a des appels qui vont rentrer au niveau 3, traumatologie ou respiration ou accident grave. Son pompier va être dans la caserne et va regarder passer l'ambulance et il ne sera pas au courant parce qu'il ne sera pas avisé. Merci. Là, au niveau des individus qui sont accrédités au niveau 3, au niveau du service, on sait combien de personnes? Tous les gens qui sont pour le service de premiers répondants couvrant le territoire de Wurnau et celle de Saint-Étienne sont formés au niveau 3. Ils sont tous accrédités au niveau 3? C'est une obligation qu'on a selon la, en guillemets, la licence qu'on a de l'agence de santé de la Montérégie. Donc, on est au niveau 3? C'est ça. On peut couvrir tous les appels de pompiers? Exactement, en fonction de ça. Donc, les appels vont être diminués au niveau des services de pompiers et des gens au niveau 3. Ça va être des ambulances. Il va y avoir des délestages d'appels. Autrement dit, les statistiques de 800 ou 900 appels que nous recevions, parce qu'il ne faut pas se cacher, avec l'avènement de l'autoroute sur le kit, ça a amené des carambolages sur le kit, donc ça a amené plus de sorties, personnes vieillissantes, beaucoup de soins ambulatoires. Une personne sort d'hôpital, soit un traitement une journée, il arrive le soir une complication où on le retourne à l'hôpital. Donc, le service d'ambulance délève techniquement son service de premier répondant, parce qu'il ne faut pas se pleurer. On est chanceux d'un côté, quand vous voyez une ambulance dans la cour du McDonald's, c'est à cause que Chattagy est à découvert, Valleyfield est pratiquement à découvert et voudrait votre réponse en dernier. C'est pour ça qu'on est entre deux là-dessus. Ça, ça s'est amélioré un peu depuis peut-être un an ou ce qu'ils ont rajouté justement un ou deux véhicules sur le grand territoire du surouet. Du surouet, donc. Donc, on doit s'attendre à l'heure actuelle que tous les appels s'est couvert par les ambulances. Moi, je connais un cas où ça a pris pas tout à fait un heure que l'ambulance est venue de Vaudreuil. Ça va être de quoi je parle. Et puis, il y a d'autres cas aussi, où on est intervenu où on est sauvé une vie sur le terrain l'été dernier, je donne un mémoire sur le terrain de Vaudreuil. Mais là, il reste que les niveaux 3 étaient couverts, là, ils ne seront plus couverts. Donc, à partir de ce moment-là, je tiens à vous annoncer, ceux qui ne savent pas, que les premiers répondants, le service va former à partir du 1er octobre qui va être couvert par les pompiers de Bonnois, les quatre pompiers, dont deux vont être formés de niveau 2. Et, on a une entente de services avec Saint-Étienne que nous, on a, qu'on va maintenir jusqu'au 31 décembre et après ça, on va prendre le temps de regarder nos animaux mais ce qui est pour que la ville de Bonnois adapte, c'est la cible et le 1er octobre et ça va laisser le temps entre temps aux autorités compétentes de prendre les arrangements avec l'agent de santé qui aussi planifie un peu le fonctionnement et aussi voir la disponibilité de leurs candidats pour la formation parce que veut, veut pas, ça prend des cours de 45 ou à 60 heures maintenant, je ne reprends pas qu'ils sont entendus plus des séances de pratiques d'accord, c'est bon. Merci. Merci, M. Laverge. Merci. M. Laverge, je ne sais pas si ça finissait la question. Ce qui veut dire qu'on a une baisse de qualité de service. Oui, ça, le niveau 3, ça serait, le niveau 2-3, ça serait vérifié. Au final, on va revenir là-dessus avec plus d'informations. On va revenir là-dessus. J'ai pris 100 notes. Question, Mme McGee, je pense. Oui, c'est une suggestion. Je sais que devant la caserne des pompiers, il y a beaucoup d'autos quand la lumière est rouge. Après, j'ai vu qu'il y avait un problème que les camions de pompiers ne pouvaient pas sortir. Moi, quand j'ai une lumière rouge, je laisse deux voitures en avant et j'arrête au poteau. Je sais que c'est une route provinciale et on peut venir faire une route provinciale. Est-ce qu'on peut mettre un petit poteau avec une petite affiche entre une ligne d'arrêt ou pas de stationnement ou pas d'arrêt? Il faut laisser passer. c'est une bonne idée. On va vérifier ça. Je sais qu'on ne peut pas peinturer des lignes blanches sur une route provinciale, probablement. C'est ça qu'ils font à Chaudouille devant la caserne de pompiers. Tu n'as pas le droit d'arrêter là. Ne demandez pas une deuxième lumière. Ça, ça prend de l'autre temps. ça prend de l'autre temps. Merci. Autre question? Oui, une autre question, mais bien, juste un commentaire. On a eu plusieurs endroits de nez. On a eu un service de dérangement ou de chargement de nez, je pense, de qualité. Le seul point qui est malheureux, c'est que plusieurs rues ont l'air de Bagdad. Si on parle de la rue Robillard, de la rue Couillard, aujourd'hui, ça serait peut-être placé, ils ont peut-être gravé, mais si vous vouliez faire un essai de suspension du gube, on avait des rangs massifs. Je pense qu'on n'est peut-être pas à quelques milliers près du projet de défoncer. Les gens, ce qu'ils veulent, nos citoyens, c'est d'avoir des doux de qualité, des égouts qui fonctionnent, des rues qui sont nettoyées propres pour pouvoir aller travailler. Puis, évidemment, un environnement qui est vivable. Ce petit bout-là, il a peut-être été obligé oublié. Je ne sais pas si c'est à cause de trop d'heures des employés municipaux en fonction des heures faites, des heures que l'on jute que l'équipe. Mais, mettons que ça, si on a un point à améliorer, il est là. Puis, tu n'es pas obligé de prendre un grédeur. juste passer un ou deux coups de charrue, là, puis tu vois ça que ça trime. Ça doit peut-être rapport avec les stationnements dans le monde. Oui, juste finir, tu avais terminé. moi, j'ai terminé. Ça doit peut-être rapport avec la permission de stationner dans la rue et pas durant la neige et pas la neige. je ne sais pas. Les autos, quand ils se stationnent dans le jour pour déneiger leurs entrées de cours, la charrue passe en zigzag. Elle ne repasse pas après ça quand les autos s'enlèvent. Puis, c'est sûr que ça fait un champ de bagdad beaucoup dans les rues. Le stationnement, permis, non permis, moi, dans ma tête à moi, ce n'est pas très bon pour le nettoyage. Ça devrait être interdisant tout le temps, jour et nuit. Ça doit être dur à gérer, en tout cas. Non, ce n'est pas dur à gérer. Ils le gardent leur dire. Ils ont le droit de me repartir. Oui, mais il y en a qui restent dans la rue. Christina qui ont des tickets, il y en a qui n'en ont pas. Pour le nettoyage, c'est un problème. Je parle pour ma rue, mais la charrue, elle zigue-zague beaucoup. Il y a des places qu'il faut qu'elle oeuvre s'appelle parce qu'elle ne passe pas. C'est sûr. Ça, c'est le parking de nuit, permis, etc. Merci. Une autre question? Dans la rue de la Couturbière, les villes vont venir, je suppose. Avec le parc naturel, il y a des activités. Les voies, on n'est pas grave sur la chaîne. J'ai déjà parqué mon choc sur le boulevard, je m'emmenais chez moi à pied, parce que ça ne passait pas. Il se ferme sur les deux bords et la rue, elle, 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 c'est en portée. Je me rappelle qu'un soir, à minuit, je suis allée cogner à la porte pour qu'il tasse son char parce que je ne t'ai pas capable de passer. Il y a une petite banquette de non-parking, mais juste une dans le milieu, mais une sparte de la ligne, c'est trop étroit pour qu'il parte des deux bords. On prend ça en œuvre. On va vérifier ça, oui. OK. Merci beaucoup. Autre question? Merci beaucoup. On lève l'assemblée. Quelqu'un peut le poser? Ça va rapier. M. Belmard. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci.